on va avertir on va avertir on va avertir on va avertir 442 à 500 commence à 500 on commence avertissement 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 voilà parce qu'il faut qu'on vous dise les baies maintenant il faut qu'on vous dise les affaires vous êtes hors sujet voilà à 500 on commence voilà on est à 500 mon pdj m'a appelé mon pdj m'a appelé mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs l'avertissement cet avertissement est valable pour tous les militants et sympathisants de l'ufdj pour tous les militants et sympathisants de l'ufdj vous êtes tous avertis de a à z surtout surtout ceux qui sont proches du président c'est nous et ce qui sont proches de la première dame à yali matou talenda diallo ceux qui sont dans le bureau exécutif de l'ufdj cet avertissement est valable pour vous particulièrement elle est valable pour vous cet avertissement vous n'êtes pas sans savoir que il ya un jour ou deux jours le conseiller l'un des conseillers monsieur baril a démissionné il a jeté les éponges c'est à dire il a démissionné en se disant que oui l'ufdj est mort en se disant que oui le président il a ses loups il a pris de l'âge en se disant que oui en croyant que oui que ce que beaucoup de personnes disent que hélas ses loups ne sera jamais président en guinée en croyant le conseiller baril il a démissionné le conseiller baril en croyant que oui hélas ses loups d'alén diallo ne sera plus jamais président il a démissionné et maintenant beaucoup c'est à dire à l'heure où nous sommes aujourd'hui dans l'ufdj beaucoup sont découragés beaucoup veulent jeter les éponges beaucoup veulent abandonner le président beaucoup veulent abandonner le président croire à l'idée que oui parce que les gens se sont dit que le président il est dit on a trop cru en lui il ne peut pas maintenant nous on va vous avertir nous qui sont les militants parce que il faut pas venir nous dire ici un jour quand cela aura le pouvoir peut-être que nous allons suivre des formations nous allons étudier pour que un jour nous puissions avoir des postes stratégiques dans le régime de la cellule vous n'êtes vous n'allez pas venir sortir nous dit que les militants du 25e heure ont été récompensés vous n'allez pas venir nous dit ça parce que nous nous sommes engagés dans l'ufdj pour faire le combat jusqu'au bout vous n'avez pas vu l'alpha condé vous n'avez pas vu les militants de l'alpha condé qui sont restés avec lui pendant 40 ans vous n'avez pas vu les banques tamasso vous qui êtes venu seulement vous avez fait cinq ans six ans huit ans dix ans vous êtes en train de jeter les éponges pas pour dire que oui celle où n'aura plus le pouvoir pour dire que oui vous avez perdu beaucoup plus de temps quand on s'engage dans quelque chose on s'engage jusqu'au bout la souffrance là elle est chez tout le monde chez tout le monde quand on s'engage dans la politique on s'engage pour soi même parce que on se prépare à ça on est déjà préparé à ça toutes les souffrances là vous pensez que tout le monde ne souffre pas vous pensez que le président lui ne souffre pas aujourd'hui vous pensez que la première dame elle ne souffre pas aujourd'hui mais il ne peut pas vous dire il ne peut pas sortir pour vous dire oui tout le monde souffre dans l'ufdj aujourd'hui tout le monde souffre même moi qui est venu au sénégal ici les nos fédérons qui sont là il ya beaucoup de choses on peut pas sortir sur les réseaux sociaux vous dire ça on ne peut pas vous dit tout le monde galère tout le monde galère maintenant si vous vous décidez vous les autres là qui sont dans le parti dans l'ufdj maintenant vous voulez jouer les double rue elle est double jeu vous voulez partir de l'autre côté pour bouffer un peu vous voulez aller par ci vous voulez aller par là ça n'engage que vous nous les militants comme vous allez appeler plus tard de 25e heure on vous prévient on vous avertit quand elle se nous donne viendra au pouvoir vous n'allez pas venir sortir créer les les frustrés de l'ufdj vous n'allez pas venir nous dire ça ici vous n'allez pas sortir nous dire ça ici des politiques c'est la souffrance politique c'est la souffrance politique c'est la patience politique c'est le coeur si tu n'as pas le coeur si tu n'as pas la patience de rester dans la politique mon frère ma soeur tu ne peux pas faire la politique donc moi d'hybride agi fils digne de la basse côte membre de l'ufdj communiquant de l'ufdj sous sous vous dit que vous êtes averti si vous voulez jeter l'éponge jeter l'éponge ça n'engage que vous si vous voulez tous partir partez mais nous nous resterons derrière et là c'est l'outre d'un diallo et le parti l'updj jusqu'à le jour que dieu a réservé sur terre pour lui et pour le parti vous n'avez pas vu vous pouvez pas prendre l'exemple sur le monsieur qui est au pouvoir il est venu au pouvoir à 78 ans 78 ans aujourd'hui alpha connaît il a plus de 86 ans il a 86 ans il n'a jamais désespéré ses militants n'ont jamais désespéré les gens sont restés avec lui là à l'encourager à le à le faire remonter le moral au lieu que vous faites remonter le moral il a ses loups vous êtes là à dire que l'autre il est parti moi aussi je vais partir l'autre il est parti nous aussi on doit partir à ici là ça c'est ça qu'on appelle opportuniste c'est ça qu'on appelle opportuniste tu t'engages dans quelque chose parce que tu t'attends à quelque chose parce que la chose a été assez l'attente a été longue pour toi maintenant tu veux partir je vous dis tous les militants et sympathisants de l'ufdj l'ufdj c'est le plus grand parti que la guinée n'a jamais connu l'ufdj c'est le plus grand parti politique je vous dis et redis encore l'ufdj c'est pas un parti c'est plus qu'un parti c'est une famille une famille maintenant beaucoup sont découragés aujourd'hui beaucoup sont découragés en europe aux états unis partout on veut que tous ces gens dans nos fédérations montrons à notre président que nous serons avec lui jusqu'au bout montrons à notre président montrer à il est c'est nous que nous serons avec lui jusqu'au bout personne c'est à dire personne ni les situations les plus pénibles ne doivent nous décourager pour abandonner ne doivent nous décourager pour abandonner jamais de la vie comme j'ai dit tout à l'heure là dans la vidéo ufdj avertissement beaucoup pensent que voilà beaucoup ont pensé que je partais à gauche moi je n'irai jamais à gauche je vous ai dit ici si vous connaissez les soussous demandez les soussous ce que ça veut dire l'abassi horé soroti moi je suis de ça mon grand-père ma grand-mère c'est tous des fils du soussous de la basse côte donc nous on vous prévient nous qui sommes de la basse côte qui sont en train de faire le combat pour l'ufdj quand un jour ici vous qui allez vous décourager pour abandonner le parti quand un jour ici et là c'est nous inshallah 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 aura le pouvoir et que vous nous verrez dans les postes stratégiques de la république ne venez pas pleurer pour créer des associations ou des trucs de frustrés de l'ufdj jamais de la vie vous êtes averti vous êtes averti la vie c'est la patience la vie c'est la patience celui qui est là aujourd'hui il ne savait pas s'il allait être président il ne sait c'est à dire il est devenu président au moment qu'il ne s'entendait pas donc avec tous les combats que nous avons mis avec tout ce qui s'est passé avec tout ce qui s'est dit vous voulez aussi quoi à ce que les gens qui sont les c'est à dire les gens qui se sont pris comme des dieux pour dire que c'est lui ne sera jamais président en guinée c'est lui ne sera jamais président qui est dieu qui a écrit le destin de la seloudale avec dieu qui s'est assis aux côtés de dieu au moment que dieu écrivait le destin de la seloudale jusqu'à sa mort qui était là bas qui a assisté à ça que la personne vient nous montrer cette preuve là nous montre cette affiche là pour dire que oui seloudale ne sera jamais président qui était à côté de dieu nous nous serons là toujours dans l'ufdg à vie à vie ceux qui veulent jeter les éponges là jeter les éponges ceux qui sont en train de dire là il est mou il se bat il se bat pas la politique c'est pas la religion c'est un imam allez tous jeter l'éponge partez nous on vous a dit qu'on restera dans l'ufdg on suivra notre président on réitère notre engagement pour lui parce que dans la vie tant que le jour que dieu a décidé que ton soleil brillera tant que ce jour n'est pas arrivé le soleil ne brillera pas pour toi le soleil ne brillera pas pour toi donc vous qui êtes en train de me regarder vous avez pris la décision pour dire que moi aussi je suis de cette fédération moi aussi je suis de cette partie moi aussi je suis de cet côté vraiment la souffrance là tout le monde souffre dans le parti tout le monde souffre à commencer du président de la première dame jusqu'au dernier membre tout le monde souffre aujourd'hui parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre parti est pris en otage nos sièges sont fermés ils sont même en train de marabouter diaboliquement nos sièges à conakry nos sièges sont fermés vous ne voyez pas ça vous ne voyez pas ça vous pouvez pas prendre réflexion par rapport à ça on doit se dire que oui tout ça là c'est des moments qui vont passer parce que dans la vie rien ne demeure tout passe tout va passer alpha conné ne va pas rester éternellement président alpha conné ne va pas fermer nos sièges là éternellement jusqu'à la fin du monde il ne peut pas il ne peut pas il ne montrer sa force aujourd'hui mais dieu va lui montrer sa force ça c'est clair et net donc cet avertissement est valable pour tous ceux qui veulent se décourager au niveau du pratique de l'uptg pour dire que oui nous voilà c'est ceci c'est cela c'est rentré sorti comme ça on vous avertit on vous avertit le destin de l'homme se trouve dans la main de dieu pas dans la main de l'homme que ce soit clair et net pour tout un chacun qu'on vous dise cette vérité ça rentre dans vos oreilles droites et ça se ressort dans vos oreilles gauche l'ufdg n'est pas un parti qui est mort le président n'est pas un président qui est mort il est vivant et on réitère notre engagement pour lui jusqu'au jour que allah a réservé pour lui et pour le parti à bon entendeur salut bon